Mes chers collègues, merci de venir à notre réunion de coordination de notre projet. Nous devons aujourd'hui choisir comment constituer les groupes de projets. Il faut les laisser choisir, c'est une question de motivation. Moi j'aime bien l'idée de constituer des groupes en fonction de leur niveau académique pour former des groupes forts et des groupes faibles. Alors bonjour les groupes poubelles ! Moi je fais confiance au sort pour avoir des groupes les plus mélangés possibles. Je connais un collègue qui fait passer des tests de personnalité, de manière à associer des personnalités complémentaires au sein de chaque groupe. On ne va jamais pouvoir décider entre nous. Je propose de demander son avis à Renard. Avant de parler de la constitution des groupes, je voudrais revenir sur quelques fondements du travail en groupe, ou encore mieux, en équipe. Le travail en groupe ou en équipe peut être nécessaire pour différentes raisons. L'ampleur de la mission est telle que le travail en équipe est une nécessité, ou le souhait de viser les acquis d'apprentissage tels que la capacité à travailler efficacement en équipe, à communiquer, à prioriser et à répartir les tâches, etc. ou la volonté d'exploiter l'équipe pour mieux apprendre. On a découvert qu'il existe trois formes d'interaction dans les groupes. L'individualisme, j'atteins mes objectifs indépendamment des autres membres du groupe. La compétition, j'atteins mes objectifs si les autres membres du groupe n'atteignent pas les leurs. La coopération, j'atteins mes objectifs si les autres membres du groupe atteignent les leurs. Nous visons cette troisième forme, l'équipe coopérante dans laquelle les membres combinent des objectifs personnels interdépendants pour aller tous plus loin ensemble. On peut aussi citer les avantages du travail en équipe coopérante. Chaque membre du groupe fait plus d'efforts pour atteindre les objectifs, les siens et les objectifs communs. Cela mène à une légère amélioration des résultats pour tous, une meilleure rétention à long terme, une augmentation de la motivation intrinsèque, une attitude plus positive envers les matières et le développement de capacités de haut niveau, ou transversales, esprit critique, argumentation, raisonnement, communication, organisation du travail. Deuxièmement, le développement des relations plus positives entre étudiants. Troisièmement, dans la théorie socio-constructiviste contextualisée de l'apprentissage, le travail en équipe recouvre l'aspect socio. On apprend mieux quand on apprend avec d'autres qui sont dans la même situation. Cela étant, il nous faut prendre en compte le fait que le dispositif pédagogique va, le plus souvent, être organisé comme une succession de séances en équipe, presque toujours en présence d'un tuteur, et de phases de travail individuels autonomes. Les membres d'une équipe ne travailleront pas toujours en équipe, mais le travail en équipe doit organiser, cadrer et valider le travail individuel. Nous pouvons alors identifier les conditions pour qu'une équipe fonctionne bien. Quelle taille ? Moins de 5, trop peu de contributions, d'interactions, manque de débat, risque de prise de pouvoir par un individu dominant. Plus que 8, difficile de communiquer efficacement, risque de fragmentation en plusieurs sous-groupes plus ou moins indépendants. C'est vrai que la taille idéale devrait tourner autour de 6. Avec des équipes de 6, je fais parfois des sous-groupes de 3 ou de 2 pour certaines activités. Ensuite, quelle composition pour une équipe ? Pour la composition, il faut privilégier l'hétérogénéité pour favoriser la créativité et la multiplicité des points de vue. En général, c'est le métissage qui fonctionne le mieux. Ok, mais il faut quand même éviter une trop grande hétérogénéité. En apprentissage des langues, on fait des groupes de niveau, cela marche bien. On peut donc, selon les cas, chercher à disperser ou à regrouper des individus semblables. Mais il faut éviter la sur-spécialisation des membres. Les acquis d'apprentissage visé doivent être atteints par tous les membres. Dans tous les cas, il me semble important d'éviter les minorités. Par exemple, une seule fille avec 5 garçons. Quelle méthode de répartition pour constituer les groupes ? Pour faire la répartition, on peut travailler de manière aléatoire ou sur la base d'un profil académique, par exemple les notes de l'année précédente, ou sur la base d'un test. Quelles règles pour un fonctionnement efficace ? La composition n'est pas tout. Il convient de se fixer des règles de fonctionnement. Par exemple, attribuer des rôles ou fonctions de manière à organiser et structurer le fonctionnement de l'équipe pendant les séances. Et veiller à un climat qui favorise la qualité des échanges. Par exemple, encourager la clarification des points de vue, encourager la critique des idées et non des personnes. Je vais essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. La composition des équipes dépend en premier lieu des objectifs acquis d'apprentissage visé, poursuivis par l'enseignement et donc de la place qui l'occupe dans le programme. Ensuite, la taille idéale semble être 6 pour permettre des discussions fructueuses tout en évitant les problèmes de gestion de groupe. Puis, on organise un certain métissage pour assurer une diversité suffisante dans l'équipe. Quatrièmement, pour répartir les étudiants dans les équipes, soit on fait confiance au sort, soit on répartit sur la base d'un test ou des résultats antérieurs. Et enfin, on évite les minorités au sein d'une équipe. Sous-titrage ST' 501